Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'Afrique du Sud fait face à un déficit de logements hérités du régime de l'apartheid. Face à cette situation, certains groupes de personnes protestent et les municipalités s'inquiètent des occupations illégales des terres. Le Burkina Faso a collecté environ 64 millions d'euros sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine des fonds en faveur du financement du plan national de développement économique et social. Les lanternes constituent un important symbole dans la société égyptienne, notamment pendant le mois du Ramadan. Un artisan du Caire a décidé de lutter contre les importations de lanternes en apportant une touche de modernité à ses fabrications traditionnelles. Mais tout d'abord, en Afrique du Sud, la puissante confédération syndicale, la COSATU, a décidé le 23 mai d'interdire au président Jacob Zuma de participer à ses futurs rassemblements. Une décision hautement symbolique venant de cette organisation qui a toujours soutenu l'ANC, l'historique parti au pouvoir. Le 1er mai 2017, le chef de l'État, mis en cause dans plusieurs affaires de corruption, avait été hué à un rassemblement de la COSATU. Il n'avait alors pas pu tenir son discours. Et toujours en Afrique du Sud, des groupes de personnes ont décidé de protester contre les mauvaises conditions de vie et notamment contre le manque de logement. 26 ans après la fin de la ségrégation raciale, le pays manque de logements, bon marché dans les municipalités, ce qui engendre souvent des occupations illégales des terres. Marcel Farbamaroun. Ville de Chouané, début mai 2017. Des groupes de personnes ont décidé de se réunir dans cette ville, l'une des huit municipalités métropolitaines d'Afrique du Sud, pour protester contre les mauvaises conditions de vie dans lesquelles elle se trouve. En parallèle, elle réclame leur réinstallation vers des zones considérées comme libres après une tentative d'occupation d'un espace voisin. La municipalité de Chouané a essayé de calmer la foule, mais celle-ci ne l'entend pas de cette oreille. Le problème le plus grave pour nous en ce moment, c'est la terre. Nous voulons des thèses et des services, de l'électricité et de l'eau, afin de pouvoir vivre normalement, que nos enfants puissent vivre comme tous les autres. Ce que nous voulons, c'est des terres comme ils nous l'avaient promis. Mais jusqu'ici, nous n'avons nulle part où aller, sauf dans des cabanes qui se détruisent rapidement. Nous ne disposons que de petits systèmes solaires inutiles qui servent juste à maintenir des lumières et recharger les batteries des téléphones. Plus de deux décennies après la fin de l'apartheid, la plupart des terres sud-africaines sont encore entre les mains des minorités blanches. L'ANC, Congrès national africain, a souvent pris l'engagement de procéder à la redistribution des terres lors de différentes campagnes électorales. À ce propos, le président Jacob Zuma avait fait la promesse de modifier la constitution. Mais le rythme est jugé lent. La politique de vente conclue de gré à gré, ayant le plus souvent été adoptée. Ce qui rend la tâche difficile, c'est qu'une fois que les gens commencent à occuper illégalement ces terres, il est impossible pour nous de revenir et de déployer des services sur ces terrains. Donc ce que nous allons faire, c'est d'abord implanter des infrastructures sur ces terrains, ensuite les délimiter correctement et après les gens pourront commencer à se les approprier de façon organisée. Au mois de mai 2017, plus de 400 résidents d'Orange Farm, un canton situé à environ 45 km au sud de Johannesburg, ont aussi revendiqué des terres privées. Des revendications ayant causé des affrontements avec les forces de l'ordre. En rappel, le déficit de logements est un problème récurrent en Afrique du Sud, où 19% des familles vivent dans des logements informels. Également dans l'actualité, les quelques 5 500 soldats burundais engagés dans la force africaine en Somalie devraient bientôt percevoir leurs arriérés de salaire. L'Union européenne a annoncé le paiement de quelques 23 millions d'euros concernant la période du 15 mars au 30 septembre 2016. Rappelons que le 15 mars 2016, l'Union européenne prenait des sanctions financières contre le Burundi. Le paiement de ces arriérés de salaire constitue une manne inespérée pour le Burundi, touché par une sévère pénurie de carburant qui paralyse l'économie nationale depuis près d'un mois. Près de 40 milliards de francs CFA, soit environ 64 millions de dollars. C'est ce qu'a collecté le Burkina Faso sur le marché de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ces fonds devraient servir au financement du Plan national de développement économique et social, entamé en 2016 pour relancer l'économie Burkina Bay. Marcel Farba Maroun. L'État Burkina Bay a collecté 40 milliards de francs CFA sur le marché de l'Union économique et monétaire ouest-africaine le jeudi 18 mai 2017. L'opération s'est conclue avec succès suite à une émission simultanée par adjudication de bons assimilables du Trésor et d'obligations assimilables du Trésor. D'après les spécialistes, ce montant devrait servir au financement du PNDES, Plan national de développement économique et social. Le Burkina a engagé son PNDES, son plan national de développement économique et social. Et donc, dans ce cas-là, il est en train de mobiliser des ressources financières un peu partout, au niveau africain, au niveau international. Et je crois qu'une des priorités, c'est bien sûr de façon générale la réduction de la pauvreté. Selon l'agence HUMO à titre, le montant global des soumissions reçues s'est établi à 49,226 milliards de francs CFA, alors que l'État Burkina Bay sollicitait 40 milliards de francs CFA. Ainsi, le taux de couverture du montant mis en adjudication se situe à un peu plus de 123%. Mais l'émetteur n'a préféré retenir que le montant sollicité. Ça témoigne même de la confiance que les souscripteurs, d'une manière générale, les partenaires financiers font au Burkina Faso du point de vue des liquidités, notamment la capacité de Burkina à honorer ses engagements. Pour les bons du Trésor à 182 jours, 26,757 milliards de francs CFA ont été retenus sur 27,257 milliards de soumissions globales par le Trésor public Burkina Bay, avec un taux moyen pondéré de 5,85%. Pour les obligations assimilables du Trésor de 3 ans, 13,243 milliards de francs CFA sur 21,969 milliards de francs CFA de soumissions globales ont été retenus. Le rendement moyen pondéré pour ce titre public est de 7,23%. En Égypte, la lanterne constitue un important symbole du mois du Ramadan, un mois sain musulman qui devrait débuter le 26 mai au Caire. Un artisan a décidé de faire face à la concurrence des lanternes importées en apportant une touche de modernité à ses fabrications. C'est un sujet de Birama Saounera. L'objet appelé lanterne orne les rues du Moyen-Orient pendant le mois sacré du Ramadan. En Égypte, un fabricant local ajoute une touche moderne aux lanternes traditionnelles. Dans le quartier populaire du Mbaba au Caire, Mohamed Gamal imprime sur des lanternes des produits acryliques des footballeurs égyptiens et des stars de la pop. Objectif, empêcher l'importation de ces objets en provenance de Chine. Je travaille dans le secteur des lanternes depuis 10 ans et tout ce temps, les lanternes en bois ont gardé leur popularité. Mais je voulais faire quelque chose de nouveau. Tout le monde a toujours voulu mettre son portrait sur des lanternes en bois, ce que j'ai trouvé très créatif. Alors j'ai décidé d'utiliser l'acrylique et de produire des lanternes afin qu'elles ressemblent plus au cristal pour leur donner plus de valeur. Depuis des années, les produits chinois inondent les marchés du Moyen-Orient. En Égypte, ils sont de plus en plus populaires. Conséquence, les entreprises locales ont des difficultés à écouler leurs produits. En 2016, à la suite d'un tollé soulévé sur les médias sociaux concernant le déclin de l'artisanat, le ministère égyptien de l'industrie et du commerce a publié un décret interdisant les importations des lanternes chinoises. « Toutes les lanternes trouvées sur le marché sont bien sûr faites en Chine. Et mon ambition ou mon rêve est de ne plus importer ces lanternes. Mon rêve est désormais d'exporter mes lanternes vers la Chine. » En Égypte comme dans les autres pays du Moyen-Orient, rien n'est plus traditionnel qu'une lanterne dans la perspective du Ramadan. Avec les innovations de Mohamed Gamal, des lanternes modernes du Caire pourraient apporter un nouvel élan à l'économie égyptienne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24.